Marquage sécurité de route sur 6 km Très bien Allons voir ces bandes d'un peu plus près A quelques millimètres quand même Oh putain Regardez comme ça coule de l'armoire Je vais essayer de passer dessus Alors on les sent Mais alors un tout petit peu Bonjour à toutes et à tous Je me trouve actuellement au col du Molandru C'est un col qui est très fréquenté Par les usagers de la route De tout horizon De 2 à 4 roues Voir plus si affinités Ils ont mis en place un nouveau marquage Qui fait couler beaucoup Pas d'encre Mais beaucoup de messages sur internet Sur les groupes et tout ça Il y a le pour, il y a le contre Le meilleur moyen C'est de venir voir par soi-même Ce que j'ai fait Donc on va y aller Pour une petite montée tranquillose Ah, il y a les agriculteurs Qui montent à l'alpage Et puis leur remarque Ah, voilà le marquage Voilà, il faut faire gaffe Aux agriculteurs Qui ont laissé plein D'isiers sur la route Parce qu'ils montent leur vache A l'alpage Bon, beaucoup de messages sur internet Quote à ce marquage Mais au final Ce n'est déjà pas des immenses lignes Au milieu de la route On est de quelque chose Un consensus très helvétique Vraiment l'agriculteur Il en a laissé plein la route Ça c'est plutôt dangereux Pour les moteurs Marquage spécial Alors, voilà Ok Dans les deux sens Voilà l'agriculteur en question Bon, beaucoup Beaucoup de palabres Sur ce marquage Qui au final Mon humble avis à moi Est plutôt intéressant Comme concept En fait Ils avaient aussi parlé De mettre un radar anti-bruit Alors Je ne sais pas Où il est ce radar anti-bruit Ça aussi C'est un concept Voilà les lignes Ouais, ça nous fait bien Mais ça fait tenir Des trajectoires Disons correctes Ah, ben là Je me retrouve derrière Derrière les agriculteurs Lui, il va dépasser Oh putain Ah, regardez Comme ça coule de la remorque On va vite y aller Comment ça a tout dégueulassé Berk, berk, berk Ouais, donc en fait Ces lignes Petites Et puis de plus en plus grosses Quand on arrive dans le virage Voilà Voilà, voilà Bon, ben j'ai vu de mes propres yeux Et puis finalement Pour moi Ça ne change pas grand chose Après bien sûr Que si on monte Hors limitation de vitesse On doit avoir des trajectoires Un petit peu plus tendues Ce qui donne automatiquement Des coupages de route Intempestifs Alors voilà On est en haut du col Merci à toutes et à tous D'avoir suivi cette vidéo A la prochaine Bonne journée Et bonne route Sous-titrage Société Radio-Canada